Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager la méthode que j'emploie pour choisir la bonne photo de référence que je vais utiliser ensuite comme modèle pour mes peintures. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne en vidéo et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas la manquer, si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Si vous me connaissez, vous savez que je préfère peindre sur le vif, sur le motif que d'après photo, ça c'est certain. Mais on ne peut pas toujours peindre sur le vif. On ne peut pas pour X raisons, peut-être qu'on n'a pas le temps de faire le tableau. On veut prendre plus de temps, pardon, que faire un tableau trop rapidement. Le sujet n'est pas disponible sur le vif, sur le motif. Il ne fait pas beau, il va pleuvoir, peu importe la raison, mais il y a bien des raisons qui font que je ne peux pas peindre sur le vif. Et à ce moment-là, je vais peindre d'après photo. Et ce qui est difficile quand on peint d'après photo, finalement, c'est de choisir la bonne photo de référence. Celle qui va nous permettre de réaliser le meilleur tableau possible et dans les meilleures conditions possibles. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner les caractéristiques d'une bonne photo de référence pour faire une peinture. Et ce qu'il faut éviter de faire. Et quelques bons conseils aussi pour prendre de bonnes photos de référence pour vos peintures. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir non pas un e-book cette fois-ci, mais un cours, un véritable cours en vidéo de peinture, de paysage, un cours de peinture de paysage facile pour la peinture à l'huile et la peinture en acrylique. Que vous soyez à l'huile ou en acrylique, ce cours est vraiment fait pour vous. C'est gratuit, profitez-en, cliquez sur le lien sous la vidéo. « Est-ce qu'il est correct de peindre d'après une photo ? » Certains artistes vont vous dire qu'ils ne peignent que sur le motif, jamais d'après photo. Comme moi je vous l'ai dit, je fais un petit peu les deux. On préfère peindre d'après le vif sur le motif parce que c'est la meilleure école de peinture que d'après photo. Mais on peut peindre aussi d'après photo, il n'y a pas de problème. Ça n'est pas une interdiction. Et surtout lorsqu'on débute, c'est plus facile de peindre d'après photo que sur le vif parce qu'on a le temps, il n'y a personne qui va pouvoir venir nous voir autour, etc. On n'est pas dérangé. C'est bien de peindre aussi d'après photo. Mais alors à ce moment-là, que doit contenir la photo de référence ? Il y a beaucoup de critères comme par exemple, il faut trouver un point focal ou un point d'intérêt ou plusieurs points d'intérêt, une bonne structure de valeur, de contraste, une photo de qualité, doit être de qualité décente aussi, une bonne harmonie colorée, un agencement intéressant de l'espace, tout ça. Et je vais vous montrer tout ça sur mon écran d'ordinateur. Je vais vous montrer des exemples de toutes ces qualités-là dont vous allez avoir besoin sur vos photos. On va passer tout de suite à l'écran d'ordinateur et je vous montre ça. Alors j'aimerais voir en détail, un petit peu plus en détail avec vous, que doit contenir une photo de référence. Comme je vous l'ai dit précédemment, rapidement, là on va y aller en détail. Donc les points focaux. Donc un point focal, un point d'intérêt au minimum, un, ça serait minimum pour que la photo soit intéressante et à ce moment-là donne un bon tableau. Voilà une photo qui pourrait faire un bon tableau, mais on se demande où est le point focal, où est le sujet principal. On pourrait dire cet arbre-là, oui absolument, ça pourrait être cet arbre, mais alors ça demanderait beaucoup de travail d'interprétation pour le faire ressortir. Voilà une autre belle photo, une belle vue plongeante avec beaucoup de profondeur, c'est bien, mais le point focal c'est quoi ? On a un beau paysage, on pourrait dire, le sujet du tableau c'est le paysage. On pourrait dire aussi, tiens j'ai une composition en zigzag comme ceci qui m'amène en diagonale ici, puis une autre là, puis nous amener par ici, on pourrait avoir un point focal là. Oui, ça pourrait être un point focal, mais ça manque d'intérêt, on ne pourrait pas dire c'est le sujet, c'est le point d'intérêt. C'est ça qui est un petit peu, on va dire, qui manque un petit peu sur ce genre de photo, qui fait une belle photo, une photo qu'on pourrait trouver sur un calendrier ou autre, mais pour une peinture ça, il manque quelque chose. À ce moment-là, tiens voilà, par exemple ici nous avons un point focal, un point d'intérêt principal, c'est ici le temple. Vous avez dû voir sur une vidéo précédente de l'année dernière, il y a plus qu'un an, au moins un an et demi, où j'ai fait une petite démonstration, un tableau, donc vous voyez dans une vidéo YouTube où je fais ce petit tableau, une miniature comme ça. C'est cette photo qui a été utilisée. Voilà, donc c'est le sujet, il est bien placé aussi pour la composition, il y a des bonnes lignes diagonales qui nous y emmènent. Et hop, voilà le sujet, il est là. Voilà le point focal, on ne peut pas se tromper. Une autre photo. Le point d'intérêt, on peut dire, c'est ce bateau. Vous voyez, on le voit bien, il est là, il est bien placé, les diagonales nous y emmènent aussi. On a deux autres bateaux là-bas qui peuvent nous intéresser pour donner de la profondeur avec ces lignes de force ici. On va appeler ça plutôt des lignes de force parce que le sujet, ça restera ce bateau-là. On parlait aussi d'une bonne structure de valeur. Une bonne structure de valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des contrastes intéressants. Voilà une photo prise pas loin de Marseille, vous voyez, il y a le bateau qui s'en va en Corse là-bas. Voilà, les îles près des Goudes. Donc, la structure de valeur, les contrastes, comment on pourrait les voir plus facilement ? C'est en ayant la photo noir et blanc du sujet. Voilà la photo en noir et blanc. Vous voyez que nous avons ici des marques fortes, des diagonales foncées. Je reviens en couleur, on les voit quand même en couleur. Vous voyez ces marques ici. Donc, on a une structure de valeur intéressante parce que nous avons le ciel qui est un gris assez pâle quand même. On va dire moyen pâle. Nous avons l'eau qui est dans un gris moyen aussi. Et là, on a des pâles, les rochers dans la lumière qui font des taches lumineuses, des taches pâles sur le ciel et sur l'eau. Puis, on a les taches d'ombre qui sont plus foncées que le ciel et que l'eau. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant au niveau de la structure de ces valeurs-là. Alors, quand on met la photo en couleur, on les voit un peu moins, mais elles sont quand même là. Elles sont assez intéressantes. Si on va un petit peu plus loin, vous voyez cette photo-là aussi. On a le ciel qui est très pâle dans le bas, un peu plus foncé en haut. Un beau dégradé de ciel. Mais surtout, cette masse qui est très grande ici de l'île, l'île Maille, si je me souviens bien, au Goud. Avec, encore une fois, ces zones foncées d'ombre et ces zones de lumière. Mais l'eau ici, la mer qui est très noire aussi, très foncée. On revient à noir et blanc. Et là, voilà, nous avons une belle structure de masse, de valeur. Avec le foncé ici. Les taches lumineuses des rochers dans le soleil. Ce ciel qui est très pâle ici, qui devient plus foncé en haut. Vous voyez, on a des contrastes tout le temps. Peu importe où on regarde dans le tableau, on a des contrastes. Le rocher foncé ici, à cet endroit-là, plus pâle que le ciel et plus pâle que l'eau. Vous voyez ? Le rocher foncé ici, là, c'est inverse, c'est plus pâle que l'eau. Vous voyez ? Donc, on a un contraste absolument partout. On va continuer sur d'autres photos. Alors, voilà l'exemple d'un mauvais. Un mauvais contraste, une mauvaise échelle de valeur. Pourquoi ? Parce que mon sujet principal, c'est le moulin. On est d'accord, c'est lui. Bon, mais ce jour-là, le soleil ne m'a pas aidé. Il n'était pas là comme il fallait. Ce qui fait que je n'ai pas eu vraiment des ombres et des lumières sur le moulin. Vous voyez ? Il manque d'ombre et lumière et de contraste. Par contre, cette masse d'arbres à gauche ici, la masse d'arbres très foncés, puis celui-là aussi, ça crée un contraste fort. C'est vrai, il est bon, le contraste est bon, mais il n'est pas à la bonne place, ce n'est pas au bon endroit. Alors, on a un problème, si je mets la photo en noir et blanc, regardez, le moulin ne ressort pas beaucoup, ni sur le ciel, ni sur le sol ici. Il se détache sur les arbres du fond qui sont plus foncés, oui, mais après non. Ici, il n'y a plus vraiment des contrastes. Par contre, les contrastes, ils sont forts, ils sont là. Et ils ne sont pas à la bonne place, ils ne sont pas au bon endroit, malheureusement. Ici, c'est pareil, mon sujet principal, on le voit bien, c'est le temple maya qui est là-bas. On a une tâche de lumière ici, plutôt restée dans l'ombre, une petite tâche de lumière ici. On a le chemin qui fait quand même, même s'il est dans l'ombre, il est plus pâle, c'est intéressant, vous voyez ? Mais j'aurais voulu avoir peut-être plus de contraste sur le temple lui-même, avec par exemple ce mur dans l'ombre. Moi, c'est très bien, mais tout ça au complet dans la lumière, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Vous voyez ? Vous voyez comme c'est, tout est à peu près pareil, j'ai juste cette tâche de lumière ici. Le soleil sur le temple fait qu'il ne ressort pas sur le ciel, vous voyez ? L'ombre, oui, mais pas le côté lumineux. Donc, ce n'est pas la meilleure photo au niveau des structures de valeur. Voilà. Alors, on pourrait l'utiliser pour travailler, mais ça nécessiterait une grosse interprétation. Donc, on n'utilise plus la photo comme un modèle pour faire le tableau, mais on va utiliser la photo juste comme inspiration, puis il faudra beaucoup, beaucoup interpréter la structure des valeurs pour obtenir un bon tableau avec ça. Que doit contenir la photo de référence pour faire un bon tableau ? Déjà, une photo de qualité, de bonne qualité. Vous voyez ici, c'est une photo extraite d'une vidéo à 1920 par 1080 mégapixels. C'est très bon, on peut zoomer dessus, puis si on a des détails à prendre, on aura nos détails. Je pourrais très bien faire un tableau avec, voilà, juste ça, vous voyez ? Non plus la photo entière, ça on va l'enlever, j'enlève tout ce qui est à droite, ça ne m'intéresse pas, j'aime beaucoup les couleurs, le bleu, le rouge. Bon, ben, je zoome, je recadre, et voilà. Voilà, donc, je pourrais même recadrer encore un peu plus, voilà. Voilà, je peux faire un tableau avec ça. C'est possible parce que la photo est de qualité. Vous voyez, pareil pour cette photo-là, bonne qualité. Même si je zoome, on a quand même du détail. On est encore capable de lire le texte. Voilà, je pourrais donc rezoomer un petit peu, déplacer les choses, recadrer, comme je pourrais avoir juste le chemin là-bas avec le monsieur ou la madame qui marche, le monsieur, je pense. Voilà, tu sais, le monsieur ici, le tracteur ici, c'est intéressant, voilà. Je peux, hein. Tandis que si on se retrouve avec des photos, des photos qu'on a faites, voilà, j'ai juste diminué la qualité des photos existantes. Moi, je me rappelle avant, quand j'ai commencé les photos numériques, j'avais un appareil Sony qui faisait des photos en seulement 400 pixels. Oh mon Dieu, 400 pixels, c'était moins bien que ça encore, vous voyez. Donc, on se retrouve avec des photos pixelisées, puis on ne pourrait plus zoomer, on ne peut plus travailler dessus. Ça existe, des photos comme ça, ça existe, surtout si des fois, vous allez les chercher sur Internet. Faites attention. Si vous attrapez une photo qui n'était qu'une miniature, vous n'aurez pas la qualité suffisante pour faire un tableau à partir d'une photo de cette qualité-là. Je vous ai parlé des harmonies colorées, je vous avais dit qu'une harmonie colorée, une harmonie de couleurs intéressantes, si elle se trouve sur la photo, vous allez avoir un tableau avec une harmonie intéressante, dont votre tableau sera plus beau aussi. Là, on a notre sujet principal, le point focal, il est ici, on en a un, vous voyez. Je n'ai pas préparé la photo en noir et blanc, mais si je la mettais en noir et blanc, on aurait la mer qui est très foncée, le ciel très pâle. L'île ici qui serait, le rocher percé, plus pâle que l'eau, mais plus foncée que le ciel. Donc, on aurait une structure assez intéressante aussi. Les arbres ici, le feuillage est plus pâle que la mer pour les feuilles les plus en allumière. Vous voyez, on a une diagonale légère ici. On a une belle structure au niveau des contrastes, des valeurs. On a un point d'intérêt, un point focal ici. Une photo de qualité, de bonne qualité. S'il fallait zoomer, je pourrais. Vous voyez, je pourrais chercher les détails de l'île. Et puis, nous avons une harmonie colorée. Une harmonie colorée de bleu. La dominante est le bleu et le sujet principal, ici, qui est dans sa couleur complémentaire. Le beige, qui est un orange rompu, un orange rabattu. Mais ça reste complémentaire des bleus. La dominante est bleue, le sujet principal est en couleur complémentaire. Ça fonctionne. Allez chercher des photos comme ça, c'est plus facile pour avoir un bon tableau. Vous voyez, tu as une fleur. Enfin, on a quitté les paysages. Un hibiscus rouge sur un fond vert. L'harmonie colorée est là. Il n'y a aucun problème, c'est certain. Une image de qualité. S'il fallait zoomer, je pourrais zoomer. Voilà, la mise au point n'est pas faite ici sur le pistil. Elle est faite sur les pétales. Donc, on perd un peu de focus ici. Si je zoome. Si je la mettais en noir et blanc, là, j'aurais peut-être un petit peu plus de difficulté au niveau de la structure des valeurs. Pourquoi ? Parce que le rouge et le vert sont complémentaires. Donc, très loin l'un de l'autre sur le cercle chromatique. Cependant, en noir et blanc, on aurait peut-être les mêmes valeurs entre le vert et le rouge. Vous voyez, la valeur risque vraiment d'être identique. Et en noir et blanc, on verrait tout un tableau gris. Mais, c'est compensé par l'écart de couleurs complémentaires. On a une zone sombre ici. On a un petit peu de pâle ici. Voilà. Donc, au niveau des valeurs, on a quelques écarts. Puis, on a du foncé ici derrière. On a du plus pâle ici. Il y a des écarts de valeurs intéressants quand même. Mais, ce n'est pas l'effet le plus fort sur cette photo-là. Ici, alors, c'est plus difficile au niveau des harmonies colorées. Mais, on a quand même une assez grande dominante de vert. Beaucoup de vert ici. La colline, tout ça. Le vert dans l'eau. Ici, on a des verres jaunes, un peu plus orangés. Mais, ça reste dans les verres. Puis, on a le pont couvert qui est rouge. Avec son reflet. Donc, on a encore une harmonie de couleurs complémentaires. Les verres et les rouges. Ça fonctionne. On regarde les valeurs. Allez, on regarde les valeurs. Le plus pâle, c'est cette partie de reflet du ciel et le ciel qui sont petits. Et le toit du pont. Ensuite de ça, le rouge du pont est quand même dans le soleil, dans la lumière. Avec les poteaux ici et là. Ça reste très lumineux. C'est quelque chose de plus foncé derrière. Si on mettait la photo en noir et blanc, le pont ressortirait beaucoup sur les verres qui sont derrière. Par la luminosité du toit sur le feuillage. Vous voyez, le feuillage là-bas, tout ça, la forêt est d'un ton moyen. Mais, ça, c'est tellement pâle que ça va ressortir beaucoup. Ici, c'est assez moyen pâle. Plus pâle que ce qui est en arrière ici. Donc, ça ressort beaucoup. Ça ressort pas mal. On aurait une belle structure avec des triangles ici, deux pâles, des triangles de moyen, le triangle ici, la diagonale ici. Vous voyez, cette diagonale ici. C'est intéressant au niveau des valeurs aussi de la composition, de l'harmonie colorée. Et notre point focal, tout est là. Alors ici, on a une harmonie colorée de vert, de bleu. On pourrait parler de monochrome. C'est beaucoup moins intéressant. Beaucoup, beaucoup moins. Moi, personnellement, je n'aime pas ces couleurs-là. Si je pince ça, c'est certain que je vais énormément interpréter. Énormément changer les couleurs. Les couleurs ici de la végétation du chemin, ça va se terminer en orangé, en brun, en rouge peut-être même. Mais c'est trop bleu et vert. L'harmonie colorée ici, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment là. Vous voyez. Au niveau des valeurs, c'est intéressant quand même. On a des foncés ici, à l'horizontale, avec ce chemin ici. On a cette zone plus foncée ici. Vous voyez, on a une succession de parties. Ce pâle ici, le sujet principal est ici. C'est l'eau qui coule. Le reflet du ciel et le ciel. Non, la structure de valeur est bonne. C'est vraiment les couleurs qui ne marchent pas bien. Alors là, c'est pareil, une très bonne structure de valeur aussi avec le premier plan foncé. La lumière sur les verres ici. Ces teintes-là un peu plus grisâtres. Mais hop, le ciel est beaucoup plus pâle. Vous voyez, on a du pâle, du moyen clair, du moyen plus clair encore, du foncé, un peu reflet du ciel. Ça va très bien. Il nous manque un point focal. Il nous manque un point d'intérêt. Et il nous manque l'harmonie colorée parce qu'on est vraiment, encore une fois, dans les bleus et les verts. C'est monochrome. Alors, si vous aimez le monochrome, ça marche. Mais c'est un petit peu plus difficile. Là aussi, alors, les paysages d'automne, je l'ai souvent dit, c'est ce qui est le plus difficile à gérer au niveau des harmonies colorées. Pourquoi ? Parce que là, on a comme trop de couleurs. Tantôt, c'est trop vert, trop vert et bleu. Là, on a du bleu. On a de l'orange. On a du vert. On a encore du bleu. On a encore de l'orange ici, des gris, gris bleuté, des gris verdâtre. On a beaucoup trop de couleurs pour dire, bon, c'est quoi la couleur dominante ? Est-ce que c'est le bleu ? Oui, peut-être parce que c'est le ciel. Mais si c'est le ciel, la couleur dominante, ce bleu n'est peut-être pas assez rompu, pas assez rabattu. Peut-être que si le ciel avait été gris, ça aurait été plus joli. Si le ciel avait été en soirée un petit peu rosé, un petit peu orangé, ça aurait été beaucoup plus joli. On aurait eu une photo beaucoup plus jolie pour faire un tableau avec des oranges dominants et quelques verts par endroit. Mais c'est difficile. Je vous dirais ça, cette photo est belle. Il n'y a pas une belle harmonie colorée pour faire une peinture et c'est très difficile à gérer. L'autre point que j'avais dit, qui est intéressant dans une photo, ce qu'elle doit contenir, c'est un, comment on dit ça, un agencement intéressant de l'espace. Les espaces négatifs, les espaces positifs. Par exemple, ici, nous avons le ciel qui est un espace négatif. On pourrait dire l'eau aussi est un espace négatif, alors que la digue ici, les rochers, la digue et la végétation et les rochers en avant, tout ceci, ce sont les espaces positifs. Donc, on a vraiment une, vous voyez, si vous prenez la ligne ici des rochers, on s'en vient comme ça, on contourne et on vient ici en diagonale. Ici, on pourrait dire en haut, on rentre ici, hop, on passe sur les rochers et on s'en vient ici, vous voyez. Ça, ce sont des lignes vraiment intéressantes à suivre qui nous amènent vers là-bas au fond. On pourrait dire le sujet, c'est le bonhomme ici, debout sur les rochers. La végétation part d'en haut à gauche, il nous fait faire une diagonale ici qui s'amène aussi par là. La ligne d'horizon est bonne. Voilà des lignes, des structures ou un agencement des masses, des formes et des espaces intéressantes. Ici aussi, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que nous avons, notre sujet principal est ici, vous voyez, on a la route ici qui fait cette masse, cette forme en diagonale qui va vers la maison, on a les arbres qui descendent, les arbres qui descendent ici. Donc, on a cette grosse masse ici, des arbres complets. Vous voyez, une grosse masse intéressante, une belle structure et on a cette partie moyenne ici aussi, ce triangle ici qui est très intéressant. Donc, si vous mettez ces formes-là, dessinez-les, ces formes-là, au feutre ou au crayon sur un papier blanc, juste les grandes masses, vous allez avoir une structure, un agencement de l'espace qui est intéressant. C'est ce qu'il faut pour faire un tableau. Ici aussi, regardez, nous avons un rond de ciel ici, vous voyez ce rond ? Ça, c'est une photo légèrement photoshopée pour les couleurs. Un beau rond ici, un beau triangle ici avec les arbres, la route ici, le bas côté ici foncé ou le haut côté de terre. Cette masse ici là et ce gros arbre ici, nous avons des masses, une grosse masse ici, une autre là, les arbres, ça, le petit chemin, le ciel, toutes ces masses-là sont des gros éléments séparés les uns des autres qui viennent s'enchevêtrer par endroits, qui créent quelque chose de très intéressant. Et ça, on ne le retrouvera pas sur les premières photos que je vous ai montrées, les toutes premières, où il n'y avait pas de point focal, vous voyez. C'est vraiment intéressant de voir ces masses-là. Vous voyez, je vais vous montrer une photo moins bonne. Voilà. Vous vous rappelez de la première qu'on avait vue ? Je vais revenir à la première. Voilà. Et je reviens à celle-là, juste parce que j'ai changé de cadrage, ça marche moins bien. Pourquoi ? Parce que la digue ici, elle touche le bord de l'image. Donc, je n'ai plus cette grande masse d'eau qui était intéressante. Maintenant, si vous voulez, on oublie l'eau, on oublie le ciel, on n'a plus que ces rochers ici qui viennent s'enchevêtrer ici dans le tableau face à moi. Vous voyez, un rocher ici, un autre là, côte à côte. L'agencement, si vous voulez, de l'espace n'est pas bon parce qu'on a deux éléments vis-à-vis de, on dirait, deux yeux. C'est beaucoup, beaucoup moins intéressant. Les arbres même ici ne sont plus autant en diagonale. Vous voyez, ils le sont un petit peu, mais beaucoup moins. Cette ligne ici, elle ne nous amène plus à un sujet principal, finalement, parce que les deux rochers viennent trop interférer. et on les a en pleine face et ça dérange vraiment beaucoup. Alors, voilà un arrangissement aussi moins intéressant de l'espace. Oui, le sujet principal, il est là, c'est la maison. On ne peut pas le manquer, mais la maison est en diagonale ici. On a une diagonale ici des arbres qui est reprise par une diagonale ici de la route. Heureusement, on a un petit peu ces lignes ici qu'on pourrait exploiter pour aller dans l'autre sens, mais sinon, c'est trop. Vous voyez, on a la grande masse de neige ici, la maison qui est quasiment dans les mêmes valeurs que la neige d'en bas, qui est quasiment dans les mêmes valeurs que les arbres d'en haut. Et puis, on a ces arbres ici qui, eux, peuvent être intéressants un petit peu. Voilà, vous voyez ce grand sapin ici qui vient fermer la composition à gauche. Ces arbres ici, là, ça, ça peut être un peu intéressant, mais ça fait plat. Moi, je ne ferais pas un tableau avec cette photo comme elle est là sans apporter une très, très grande interprétation, quitte à changer le sens de la route, mais dans l'autre sens, comme ceci, vous voyez, la route monterait, ça serait peut-être mieux. Il faut vraiment... Moi, je ne prendrai pas cette photo-là. Alors là aussi, au niveau de l'agencement de l'espace, bon, on a du verre partout. On a le lac ici, la mare, qui fait une espèce de croissant. Qui pourrait être intéressant, le rocher... Mais, vous voyez, la masse foncée ici, voilà, mais c'est tout. C'est tout. Donc, tout cet agencement de verre-là, il y en a trop, beaucoup trop. Il manque de, on va dire, de structure, de construction là-dedans, de choses différentes un petit peu, qui apporteraient plus d'intérêt dans cette image pour en faire un tableau. Ou bien, il faudrait vraiment le recadrer beaucoup. On couperait ici, vous voyez. On couperait par ici, puis il ne nous resterait vraiment que cette partie-là. À ce moment-là, on va avoir des masses plus intéressantes, mais tout ce verre à gauche, tout ce verre à droite, ils viennent vraiment interférer dans la, on va dire, la structure et l'agencement de l'espace complet de la photo. Dans les photos qu'il faut éviter d'utiliser, ça va être des photos qui ont des mauvais réglages, comme par exemple ici, une photo surexposée, où là, on perd vraiment les détails. Ça peut être une jolie rue, un joli village, mais vous savez, si la photo a été mal prise, si on a des parties vraiment trop pâles, comme ici, là, vous voyez, on ne voit même plus le coin de la fenêtre, il ne vaut mieux pas utiliser ce genre de photo. Dans une peinture. Si la photo est sous-exposée aussi, alors on a quelque chose de bien là, mais vous voyez, la végétation ici en bas, elle ne marche pas, elle est trop foncée. On n'est pas capable de voir, on va dire, la composition, la structure des arbres. Vous voyez ? Alors, au niveau des autres points, on a un point focal ici, c'est le soleil, on a même des lignes de rayons de soleil à travers les nuages qui nous y amènent. La structure est intéressante, on a cette partie foncée en bas, cet avant-plan-là, qui est très foncé, mais qui nous amène une structure linéaire, horizontale. C'est dramatique. Après, on a tous les nuages aussi là-haut. C'est intéressant comme sujet. On pourrait faire un tableau avec ça. Mais, ici, c'est trop foncé, on n'a vraiment pas assez d'informations pour pouvoir le peindre. Une photo trop encombrée aussi. Voilà, trop encombrée, il y a trop de choses, trop d'éléments. Le bâtiment est beau, c'est la mairie de Montréal. L'hôtel de ville. C'est super joli, les éclairages, tout ça. Bon, on voit que ça a été photoshopé aussi. Mais, il y a trop d'éléments, trop de choses. Donc, ça vient brouiller, on va dire, l'intérêt du sujet lui-même. Voilà. Les personnages, tout ça. C'est compliqué. On aurait fait un zoom peut-être juste... Tiens, je ferais un tableau avec juste, tiens, cette partie-là. Voilà. Ça, ça ferait un tableau plus intéressant. J'enlèverais ça, par contre, ici, là. Ce pilier-là. Oui, ça serait plus intéressant. Ou juste encore, juste l'horloge. Voilà, avec un petit peu ça, ici. Voilà. On peut faire un tableau avec ça. Oui. Mais là, ça devient vraiment trop surchargé. On a vu les photos surexposées, sous-exposées, surchargées. Et voici la photo photoshopée. Le Photoshop qui fait que la lune est trop grosse. Ça ne marche pas. C'est super beau. C'est très joli. C'est artistique, si vous voulez. On pourrait donner un prix à la personne qui a fait ce trucage-là, parce qu'il a fait une belle photo numérique, artificielle. Voilà. En fait, on ne donnera pas prix parce que ce n'est pas beau. C'est moi qui ai fait ça rapidement. Mais je n'avais pas des photos photoshopées, vraiment. C'est moi qui l'ai volontairement trafiqué comme ça, pour faire quelque chose qui ne serait pas intéressant à peindre. Parce que la personne qui va voir votre tableau va dire « Non, mais ça ne se peut pas. Il n'a pas fait cette photo, cette peinture, d'après ce qu'il avait sous les yeux, d'après une vraie photo. On va se dire « Tiens, il a fait ce tableau d'après une photo qui a été truquée. » Et là, on perd toute crédibilité en tant qu'artiste peintre, même amateur, même débutant. Je voudrais terminer cette capture d'écran vidéo en vous montrant des photos que j'ai sélectionnées que j'aimerais peindre. J'aimerais peindre cette photo parce que le sujet est là. On ne peut pas le manquer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo ? Il y a la simplicité, le vide. Le grand vide, ça donne de la force au sujet, ça donne de la force au tableau. Ça sera un tableau facile à peindre. C'est vrai, beaucoup plus facile que l'hôtel de ville de Montréal qu'on a vu précédemment. Je pourrais même enlever les nuages, complètement les enlever, simplifier ça au minimum. Vous voyez ? Mais les nuages, ils sont beaux, ils sont intéressants. Ils vont donner un peu de profondeur, ils vont ramener du naturel dans le tableau. Voilà. Les couleurs sur le bateau sont extraordinaires. Ça nous a apporté... La composition est bonne, il est en bas à gauche. Il regarde à droite. Donc, tout est bon. Moi, je n'aurais rien à toucher pour faire ce tableau, sinon le reproduire tel que je l'ai sur ma photo. J'aime beaucoup les bateaux, vous avez vu. Voilà une photo que j'aimerais utiliser pour faire un tableau, mais pas la photo au complet. Là, il y a trop d'éléments, ce n'est pas bien. Mais je recadrerai, bien entendu, ce bateau-là, voilà. J'aimerais bien le peindre, lui, le bateau, simplement avec son ombre et le sable, les traces de pas dans le sable. Un peu d'herbe, pourquoi pas ? Peut-être cette... On va dire cette... Ce restant de chaloupe là-bas, mais ne voyez pas les constructions. Ça, là, il faudrait que je trouve autre chose à mettre à la place de ça ou que j'arrive à les faire oublier dans un flou volontaire pour que ça disparaisse un petit peu. Un flou, vous voyez, la lumière et l'ombre, ici, sont très forts. J'annulerai ces contrastes pour rendre ça à peine visible. Sinon, ça serait peut-être de la végétation au complet. Je ne sais pas, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la chaloupe ici, son ombre et le sable. Je pourrais utiliser cette photo, l'exploiter pour faire un tableau avec beaucoup d'interprétations. Exactement pareil pour ici. Ça, on peut l'exploiter au complet comme c'est là. Ça marcherait, ça fonctionnerait. Mais le sujet principal, est-ce que c'est le bateau ou est-ce que c'est la maison? Comme c'est là, je dirais que c'est la maison parce que le bateau, il pointe à la maison comme une flèche pour nous la montrer sur toute cette partie de la maison. On est d'accord? puis le bateau est bien pour nous apporter un premier plan, un avant-plan qui donne beaucoup de profondeur au tableau. Cependant, si on la peint comme elle est là, vous voyez, ça deviendrait le sujet principal trop centré dans la toile. Il faudrait encore une fois peut-être recadrer, vous voyez? Comme ça, c'est déjà un petit peu mieux, un peu plus sur la gauche. Mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas ici, j'aurais besoin de travailler ça. il faudrait que j'y pense beaucoup. Ou peut-être que toute réflexion faite, ben non, je ne prendrai pas cette photo-là pour faire un tableau. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, on se dit, oui, mais là, il y a un problème au niveau de la composition, il y a un problème au niveau de l'emplacement. J'aurais dû me déplacer un petit peu, marcher vers la gauche pour que la maison se décale à droite et le bateau à gauche. Peut-être que ça marcherait un peu mieux si cette partie-là était un peu plus à droite, ici. Mais ça peut se faire aussi en peinture et avec Photoshop aussi. Alors là, vous voyez, j'ai mon ombre ici. C'est une photo qui me plaît beaucoup, que je vais utiliser peut-être comme modèle pour interpréter beaucoup, peut-être travailler en impressionniste très fortement. Ce bateau, et moi, mon sujet, c'est ce bateau qui m'intéressait beaucoup. Alors peut-être que là-bas, j'en garderai un ou deux. Celui-là, je vais l'enlever. Vous voyez, je vais interpréter beaucoup ici aussi. J'enlève ma photo, bien sûr, mon ombre. On peut recadrer un petit peu pour l'enlever aussi. Voilà. Mais il y a quelque chose à faire avec ça. Je ne dis pas que je vais la peindre comme ça, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Vous voyez, même ce bateau ici est intéressant ici. mais il est brouillé par ce rouge-là. Donc, il y a du travail. Il y a du travail là-dessus. Et à un moment donné, on se dit, je ne prendrai pas celle-là, j'en prendrai une autre. Vous voyez, on en a des photos. On en a. Ici, c'est très beau aussi. C'est super. Bravo. Cet arbre me dérange. Vous voyez, j'enlèverai l'arbre ici. Il y a trop en plein milieu. Alors, le chalet, la diagonale, le lac là-bas au fond, la colline là-bas derrière, tous ces arbres ici, super. Le canoë dans la neige. J'enlève cet arbre. Le canoë devient le sujet principal. Il est bien placé. Il a une lumière sur le dessus. Vous voyez la lumière ici, là, qui vient ressortir sur la neige dans l'ombre. Ces lumières sont magnifiques. Tout ça, oui, là, je prendrai ce tableau-là. Je ferai ce tableau en enlevant cet arbre en avant et en complétant vraiment le canoë pour moi, ça serait très bien. Ah, on l'a vu déjà précédemment. J'aimerais la peindre. Oui, vous avez vu pourquoi. Voilà. Vous avez remarqué le petit bateau ici, là ? Ah, un oiseau. C'est un oiseau, pardon. Un petit oiseau. Intéressant. Peut-être un voyer ici, ça ferait quelque chose de bien. Aussi, un petit voyer, peut-être pas en plein milieu, là. Peut-être ici ou là, je ne sais pas. Mais déjà comme ça, alors ne serait-ce que... Là aussi, on n'en a pas parlé, mais on a une belle harmonie de couleurs. cette couleur orangée, là, des rochers, de la végétation ici, par rapport à cette dominante bleutée, quand même, du ciel, un petit peu dans l'eau ici. Ici, c'est un vert. Mais ici, on pourrait accentuer le bleu, un petit peu bleu moque dans les ombres. Il y a un beau travail à faire avec ça. Oui, la composition est là, tout est là. j'aimerais peindre ce tableau. Ici, ça, c'est Saumière, donc le pont romain à Saumière. La rivière, c'est le Vidôle. C'est bon, j'aurais... Moi, j'ai pris ces photos parce que je me suis dit, ce pont, je veux le peindre un jour. J'aime bien la diagonale ici, des feuillages qui nous amènent au pont. J'enlèverais un petit peu des voitures. Peut-être, j'enlèverais ce parasol. Je garderais ces fleurs, le quai, mais j'enlèverais ces fleurs ou plutôt, je les déplacerais à droite ici un petit peu pour fermer la composition à droite parce qu'elles viennent cacher un petit peu trop le pont ici. Vous voyez, ça vient un petit peu interférer. Je ne le ferai pas plus grand parce que toutes ces constructions, cette végétation ici, vous voyez, la diagonale et cette diagonale ici, là, et ici, la ligne où l'eau arrête la végétation commence. Ces lignes-là, ça me fait des beaux, des belles lignes diagonales qui m'amènent vers le suprincipal, le pont dans la lumière ici. Et il ressort sur la végétation derrière qui est dans l'ombre foncée là-bas. Super. Il a un beau contraste avec les arches foncées, sa façade dans la lumière ici. C'est vraiment juste tasser un peu ça à droite ici où on enlevait beaucoup, on enlevait le parasol et bravo. Le tronc d'arbre ici, vous voyez, le tronc du platan, ne jamais mettre un tronc collé sur le bord ici. Je l'enlève aussi. Le tronc, je l'enlève. Je rajoute un peu plus de végétation ici. La barrière aussi, le vélo qui est accroché, on enlève tout ça. On met de la végétation. On fait en sorte que ce coin ici soit oublié. On l'oublie. Cette photo-là, oui, non, oui, non. Vous voyez, j'ai plusieurs photos de ce type, de cet endroit-là. J'ai fait énormément de cadrage, j'étais embêté par la position des barrières ici. Oui, c'est bien, c'est bien. On a un beau soleil qu'on voit à travers l'arbre. Les contrastes sont bons, la végétation, c'est difficile. Vous voyez, j'ai la clôture ici qui me fait une belle diagonale. Ça pourrait faire un tableau intéressant. Oui, ça pourrait faire un tableau intéressant, simple, sans qu'il y ait une maison, un cheval ou quoi que ce soit. Il y a cet arbre qui est très intéressant, qui ferme la composition par le fait qu'il y a à gauche avec son ombre ici. Le soleil pourrait devenir le sujet principal. On ne peut pas le manquer. Il faut voir comment interpréter ça. il y a des belles couleurs ici. C'est sûr qu'il y a beaucoup de verts, alors les verts et les bleus. J'interpréterais beaucoup les bruns ici, les orangés. Ça serait renforcé au niveau des oranges. Peut-être ici autour du soleil aussi. Il y aurait vraiment une composition, une recomposition de l'harmonie colorée avec les oranges, les bleus et les verts. Vous voyez, le même endroit de l'autre côté. Là, j'étais à gauche de l'arbre. Là, maintenant, je suis à droite de l'arbre. Du moins, c'est cet arbre-là. Vous voyez, cet arbre ici, là. C'est lui qu'on trouve ici. Reconnaissez ce tronc ici courbé ? Vous voyez le tronc courbé ici ? Voilà, il est ici. Il est là, le tronc courbé. Je suis un petit peu plus reculé. La clôture m'amène vers le soleil. On a encore le soleil ici. On a beaucoup d'orangers, de bruns ici. Je les renforcerai encore. Je préfère cette photo à celle-là. Vous voyez ? Voilà. Alors, elle est peut-être un peu trop panoramique. Je couperai ici. J'arrêterai le tableau par ici. Quoique, si on le coupe ici, on va avoir un déséquilibre. Cette grande masse vide, finalement, ce grand vide ici, puisqu'il est grand, il vient équilibrer un petit peu avec tout ce côté occupé à gauche. Si je le coupe ici, ça va être vraiment très déséquilibré à gauche. Ou alors, il faudrait vraiment couper ici, complètement ici, avoir un tableau quasiment carré. et le soleil se retrouve sur le bord du tableau et tout le tableau, c'est ça. Et non plus ceci. Vous voyez, c'est compliqué. La peinture, il faut y penser. Alors, ça, c'est un de mes préférés aussi au niveau du sujet. J'aime beaucoup déjà. Tout est là, la composition, tout ça. Le chalet, le sujet principal. Vous voyez, les autres chalets de la station de ski, je les enlèverai. Je ne ferai pas de détails comme ça ici. L'important, c'est la profondeur qui est rendue par le ciel, les montagnes qui sont de plus en plus pâles en s'éloignant, en fonçant, en rapprochant. Le contraste du toit dans la lumière avec les montagnes en arrière. Le contraste du mur ici avec la végétation derrière, avec le mur dans l'ombre qui lui est contrasté avec la végétation en avant ici, les foins. Vous voyez ? Je ne changerai rien à ce tableau-là, je pense. Sinon, peut-être un tout petit peu moins de foin. Un petit peu, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Pour moi, c'est bien. Les couleurs, alors bon, c'est sûr, on a beaucoup de couleurs chaudes ici. Le mur ici, les foins, c'est chaud, tout ça. Ça se refroidit en reculant. Ben voilà, on n'a pas besoin de changer grand-chose. Moi, personnellement, je n'aime pas trop les bleus, les verts. Ça se peut que vous voyez un petit peu de rosé que j'accentuerai là-bas. Je travaillerai un petit peu sur les couleurs un petit peu plus aussi. Je rajouterai un peu plus de couleurs que juste celles que je vois sur la photo. Mais ça, c'est ma façon à moi d'interpréter. On a tous la nôtre. Il n'y a pas une photo que je prendrai, que je reproduirai sans rien changer, je pense. À un moment donné, quand on fait de la peinture depuis un certain nombre d'années, on a le goût aussi d'apporter notre touche personnelle à tout ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Donc, j'espère que ces démonstrations de choix de photos et d'exemples vous ont plu. Ça va vous aider lorsque vous aussi vous allez devoir sélectionner les photos qui vont vous servir pour faire vos peintures. J'aimerais aussi vous donner trois sites, trois sites internet dans lesquels vous allez pouvoir obtenir des images de référence avec des droits d'utilisation. Alors là, pour les droits d'utilisation, il faut quand même faire attention à aller voir toujours la licence qui vient avec chaque photo individuellement. Parfois même, on vous demande de citer l'artiste qui a pris la photo. Alors, on vous les marque à l'écran ici. Donc, il y a le premier site qui s'appelle Argent. Ils ont été repris par Unsplash. Alors, c'est pour ça que l'adresse est un peu spéciale. On vous l'écrit à l'écran. Unsplash.com baroblique arrobase argent underscore staplers c'est le site pour aller trouver et là, il y a vraiment des belles photos. Il y a aussi un site que j'ai connu récemment qui s'appelle element.envato.com Envato qui est un site dans lequel on va pouvoir retrouver énormément de ressources que ce soit des photos, des images, des vidéos, du son, etc. Pour faire des vidéos par exemple, c'est là où maintenant je me sers. Donc, j'ai pris la partie payante de ce site-là qui me permet d'avoir tout ça. Et puis, il y a toujours Flickr aussi qui est un très bon site pour trouver des photos, des images pour aller faire vos peintures. Alors là aussi, vous avez la possibilité de télécharger les images dans différentes qualités et si vous ne pouvez pas les télécharger, si le lien de téléchargement n'est pas là, c'est que l'auteur simplement n'a pas donné le droit d'obtenir cette photo-là. Comme ça, vous êtes certain de respecter aussi les droits d'auteur. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous être utile. N'oubliez pas alors si vous avez des commentaires de les marquer dans l'espace de commentaires. Merci beaucoup pour les likes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger, pardon, oui, c'est ça, que vous pouvez obtenir le cours gratuit Le paysage de peinture facile pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Le lien est dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les likes et les partages. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.